Hey les gens bonnes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo et je vais enfin répondre à la question qu'on me pose le plus souvent sur les réseaux qui est comment activer un TB9 donc là j'ai un TB9 que j'ai reçu donc pareil pour vous, si on a acheté un, reçu un, gagne un, etc il va falloir l'activer pour qu'il réalise sa mission on voit ça de suite donc j'ai reçu ce TB enfin ce TB qui est identique au TB que je vais utiliser dans ce tutoriel qui est celui-ci et je vais l'activer donc je vais activer ce TB et pour ça vous allez avoir besoin de votre TB du code qu'il y a à l'arrière et également du code fourni sur le petit carton donc d'emballage, vous avez le TB qui était à l'intérieur et il y a un petit code juste derrière mes doigts et il ne faut absolument pas jeter ce carton avant d'avoir activé votre TB si au cas où vous l'avez égaré ne vous inquiétez pas il y a encore des solutions pour retrouver votre petit code on se retrouve directement sur l'ordinateur car le gros de l'action va se passer dessus donc vous vous rendez sur votre navigateur internet favori vous tapez geocaching.com et là vous allez aller au même endroit la même page qu'on utilise pour loguer un TB qu'on a trouvé ou un vue dans un event etc donc slash track on valide et on va aller sur le premier lien geocaching trackable on retrouve notre page qu'on connait très bien pour loguer nos TB et on va taper donc le code qui est à l'arrière de votre TB là pour l'instant rien ne change donc je vais taper mon code voilà et je vais faire la recherche donc cette fois nous n'arrivons pas sur la page habituelle on arrive sur une page qui va se composer en trois étapes comme on peut le voir en haut qui en fait nous demande pour l'instant le code d'activation on a donc le numéro de suivi que j'ai tapé à l'arrière de mon TB et il va nous demander notre code d'activation donc vous l'avez compris le code d'activation est celui qui est sur votre petit carton donc je tape le mien voilà et je fais activer un objet voyageur si des fois vous aviez perdu ce petit papier d'emballage vous pouvez utiliser ici le lien retirer en gros retirer votre code d'activation c'est à dire que vous allez faire quelques étapes qui vont vous permettre de récupérer un code moi j'ai mon code donc je passe à la suite activez votre objet voyageur nous arrivons maintenant à l'étape 2 donc l'étape 2 va nous permettre de mettre les détails de l'objet voyageur c'est à dire lui donner un petit nom savoir s'il est collectionnable ou pas lui donner une description et une mission moi mon petit TB comme vous l'avez vu j'ai ajouté un petit jeton de casino donc un casino pas très loin de chez moi et j'ai envie de l'appeler Black Jack puisque c'est un de mes jeux un jeu pas favori mais c'est un de mes jeux préférés dans les casinos donc on va l'appeler tout simplement Black Jack donc Black Jack voilà peut-il être collectionné ? alors je vais en reparler un petit peu après je vais mettre non mais je vais vous expliquer le détail de cette option un petit peu plus tard la mission donc je vais copier-coller un texte que j'avais pré-tapé tout à l'heure donc je vous présente Black Jack un jeton de casino voyageur il voudrait découvrir les casinos du monde entier alors n'hésitez pas à l'aider il voudrait également garder plein de souvenirs de son voyage alors s'il vous plaît prenez-le en photo sur le lieu de découverte ou devant des casinos donc voilà c'est une mission assez simple vous n'hésitez pas à mettre ce que vous voulez je veux qu'il aille là, là, là bref ça c'est totalement personnel en fonction de vos humeurs, du TB, etc la description vous pouvez dire si c'est un jeton de casino ou pas moi je ne vais pas le mettre puisque je vais ajouter une photo et ça suffira amplement et vous faites modifier les détails d'un objet voyageur nous arrivons maintenant sur la page 3 donc il va s'agir d'inscrire la date d'inscription donc nous sommes bien en mars nous sommes bien le 10 et en 2018 le pays je vais choisir la France et l'état je vais choisir les pays de la Loire il ne me reste plus qu'à finaliser l'activation activation terminée nous avons officiellement inscrit ce TB sur le site de jeuxcashim.com nous allons pouvoir maintenant accéder à la page de l'objet individuel voilà donc ça c'est la page pour l'instant basique de mon objet et je vais simplement à droite vous voyez importer une image donc je viens choisir un fichier je viens choisir cette photo je vais l'appeler photo profil par exemple et ici en bas je coche utilisez par défaut cette image pour l'objet voyageur je fais upload donc selon votre connexion ça va être plus ou moins long voilà donc la photo est arrivée donc vous voyez on voit bien le jeton et mon TB et je fais afficher la page de l'objet voyageur vous pouvez ajouter autant de photos que vous voulez moi ça va me suffire et voilà donc là la page de mon TB est complète j'ai l'objectif la photo et le nom moi ça me suffit amplement vous pouvez alors j'ai parlé tout à l'heure d'une option qui était d'ajouter à la collection si j'avais fait oui il y aurait une option ici avec marqué ajouter l'objet à la collection pourquoi je ne l'ai pas fait en fait cet objet je vais le faire voyager donc j'ai besoin de lui d'abord dans mon inventaire et si j'avais mis l'objet dans ma collection l'objet aurait été retiré de l'inventaire c'est à dire que quand vous arrivez devant votre boîte pour le déposer il n'est pas là là il va être directement dans mon inventaire par contre je vais vous donner un exemple imaginons que ben voilà je vais vous présenter le TB du planétarii de poursuite imaginons que ce TB je ne veuille pas le faire voyager que je le veuille garder avec moi dans ma collection par exemple je vais tout simplement le mettre en collection et ici à droite je ferai ajouter à la collection aller et comme ça ce TB ne sera plus dans mon inventaire je ne pourrai pas le déposer par erreur dans une boîte virtuellement puisqu'il sera toujours avec moi mais par erreur avec une erreur de clic il serait tombé dedans là il resterait dans mon inventaire enfin dans ma collection pardon et plus dans mon inventaire je ne serai plus gêné ça ne vous empêchera pas de partager le numéro de TB dans un event etc etc c'est juste qu'il ne pourra pas être aussi on n'aura plus l'option Gravit dessus les gens ne pourront plus le prendre virtuellement ils ne pourront faire que le découvrir voilà cette vidéo se termine j'espère que ça a pu vous aider pour certains j'espère que ça va répondre aux nombreuses demandes que je reçois et il ne me reste plus qu'à aller poser mon petit TB dans une boîte alors j'hésite sincèrement à le lancer quand je serai à Cincinnati donc pour le Giga le Giga Event du jeu Woodstock je sais qu'il y a énormément de beaux casinos aux Etats-Unis ou alors je le pose en France et le but est qu'il fasse le tour du monde je ne sais pas dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez et je suivrai peut-être vos conseils merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne c'est impressionnant j'ai pas encore eu le temps de faire la vidéo des 500 abonnés que vous êtes déjà presque 600 sur la chaîne c'est juste improbable merci à vous pour votre suivi n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo comme d'habitude en tout cas en attendant portez-vous bien jeu amitié les amis ciao 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 ciao